Dans Google Shea, il y a possibilité de faire des graphiques. Donc, si je prends un petit tableau ici, je peux demander que ce tableau-là soit mis en graphique et je vais aller peser sur la petite fonction ici, insérer un graphique. Je vais avoir un graphique comme ça. Si j'avais choisi toujours dans mes préférences, c'est plus un circulaire. C'est sûr qu'ici, je n'avais pas plusieurs entrées, donc je ne peux pas avoir un des résultats qui se cumulent. Donc, avec plusieurs, vous voyez si ça ne fonctionne pas. Donc, je n'ai pas deux non plus, deux colonnes par donnée. Donc, ici, j'ai le choix par rapport au circulaire, à colonne ou à bord. Donc, moi, je vais choisir ici, diagramme circulaire. Je peux choisir où est-ce qu'il va pour choisir, dans quelle colonne il va choisir le libellé. Donc, ici, c'était dans la colonne L. Et ensuite, on peut aller, si on n'avait pas choisi à quel endroit on voulait qu'il prenne les données pour notre graphique, on aurait pu aller le faire par après puis aller choisir. Donc, si je le fais ici, bien, il va me redemander vraiment le même endroit. Donc, j'ai juste à repeser comme ça ici. Donc, je pourrais ajouter une autre plage, si je le veux, par la suite aussi. Donc, moi, c'était celui-là. Donc, si je continue, je vais le redéplacer. Je peux le personnaliser. Donc là, je peux changer chaque chose qu'il y a dans le graphique, en fait, là, que ça soit l'écriture, que ça soit la couleur, la couleur de fond, la couleur de la bordure. Ça dépend ce que je veux en faire par la suite. Donc, dans le style, la couleur qui est en arrière ici, qui est derrière, je peux la changer d'une autre couleur si je veux. Donc, au niveau de la police, je peux changer aussi la police. La couleur de la bordure ici autour, je peux la changer. Je peux décider d'agrandir mon graphique. Je peux choisir de le mettre en 3D aussi. Ensuite, les autres choix qui s'offrent à moi. Donc, à l'intérieur de mon anneau ici, est-ce que je veux qu'il y a un pourcentage qui est enlevé? Donc, on peut le faire de cette façon-là. À 25%, 75% ou pas du tout. Donc, couleur de la bordure qui est autour ici, on peut en choisir une. Étiquettes de secteur, on peut choisir. Est-ce qu'on veut que ça soit en pourcentage? Est-ce qu'on veut que ça soit en valeur? Est-ce qu'on veut qu'il n'y en ait aucune? Est-ce qu'il y a des étiquettes? Donc, on peut choisir ce qu'on veut ici, valeur et pourcentage aussi. Pour ce qui est de la police des étiquettes, donc, je crois que je ne peux... Vu que je n'avais rien marqué ici, aucune étiquette, je ne peux pas choisir la police qui est à l'intérieur parce que je n'en ai pas choisi. Pour ce qui est des tranches, donc pour les couleurs, on me suggère chacune des tranches que j'ai ici. Donc, pour celle-là, je peux aller changer la couleur et ainsi de suite pour chacune des tranches qu'il y a là. Donc, le but en ce moment, ce n'est pas de vous montrer si c'est beau ou pas dans le résultat, mais je peux aller changer ce que je veux au fur et à mesure de cette façon-ci. Et ensuite, la distance par rapport au centre pour chacune des secteurs, je peux décider que si je veux mettre en valeur un secteur plus qu'un autre, donc vu que c'est en production en ce moment qui est sélectionné, je pourrais décider que c'est lui que je mets en valeur ou pas en mettre du tout. Titre de l'axe, donc titre du graphique, si je veux en mettre un, je peux en mettre un ici. Donc, ici, j'avais décidé que ça s'appelait suivi. Donc, il se met ici. Encore là, je peux travailler ce que je veux comme police, la couleur de la police, la couleur du... Donc, si je veux changer, si je veux que ça soit maintenant en noir, donc la taille et tout ça. Même chose si je veux mettre une légende, donc si je veux une légende qui soit en haut à droite, donc si je veux une légende avec maintenant ou si je peux changer la police et tout ça. Donc, si je veux avec un libellé, je peux le faire de cette façon aussi. Si je ne veux aucune, je peux aussi tous les enlever si jamais je veux faire travailler justement les élèves sur un graphique en leur donnant qu'ils puissent mettre eux-mêmes le titre des secteurs, des étiquettes. Donc, une fois que c'est fait, je peux choisir de le modifier, de le supprimer, de le télécharger le graphique en images, en PDF, en SVG. Je peux décider de le publier sur le web, de le copier, de le déplacer vers sa propre feuille. Donc, à ce moment-là, il serait dans une autre feuille. Comme ici, je reviens ensuite dans ma feuille de calcul ici, et il serait publié ailleurs. Donc, je vais juste revenir ici. Et voilà. Donc, ça dépend de quelle façon est-ce qu'on veut. Donc, texte alternatif. Si je veux faire une description, là, je peux aussi mettre une description de mon graphique. Donc, si après ça, je veux l'insérer dans une cellule, je vais pouvoir le faire comme c'était fait ici pour le graphique que j'avais fait. Donc, s'il y avait une bordure, bien là, on verrait la différence entre les deux. Mais s'il n'y en a pas, c'est comme si ça s'intégrait un peu dans une cellule. Donc, voici un tour quand même rapide de ce qu'on peut faire avec un graphique dans Google Sheet. Donc, je vais le faire avec un graphique dans Google Sheet. Donc, je vais le faire avec un graphique dans Google Sheet. Je vais le faire avec un graphique dans Google Sheet.